Musique Je voudrais donc donner la parole tout de suite à Catherine Misseland, professeur à l'Université de Stuttgart, Catherine qui va nous parler des idées métaphysiques de Musil entre philosophie traditionnelle, naturalisme et essayisme. D'abord, merci beaucoup pour l'invitation, je suis très contente d'être ici. Jacques Bouverès m'a toujours impressionnée par sa précision philosophique et par sa sensibilité aux aspects littéraires des textes. Il faut que vous parliez plus près du micro. D'accord, c'est mieux comme ça ? Merci. Il m'a toujours impressionnée par sa précision philosophique et par sa sensibilité aux aspects littéraires des textes, philosophiques ou non. Et je suis très heureuse de tout ce que j'ai pu apprendre de lui à ce double égard à partir de nos discussions au cours du semestre que j'ai passé au Collège de France avec une bourse Féodolunen en 2007-2008. Il ne se contente pas de saisir ses aspects de manière théorique. Il incorpore leur combinaison d'une manière performative dans sa pensée et ses écrits philosophiques. Ceci est visible en réduction à travers les titres intrigants de beaucoup de ses ouvrages. Titres à la fois adéquats à leur contenu et finement formulés d'un point de vue littéraire. Wittgenstein, la rime et la raison, science éthique et esthétique de 1973 met ceci en lumière d'une belle manière. Ce titre exprime le lien étroit entre raisonnement et formes littéraires non seulement dans son contenu propositionnel, mais par le choix d'une belle allitération. Et il y a d'autres titres magnifiques comme Le philosophe chez les autophages de 1984, Le pays des impossibles, Wittgenstein, les mathématiques et le monde réel de 1998 et bien sûr ses livres sur Robot Mousil, L'improbable Robot Mousil, le hasard, la moyenne et l'escargot de l'histoire de 1993 ou La voie de l'âme et les chemins d'esprit des études sur Robot Mousil de 2001. Mais outre cet aspect un peu superficiel que je viens de décrire, la philosophie et la littérature sont mêlées dans la pensée de Bouverès d'une manière bien plus profonde. Tandis que sa rigueur philosophique et sa précision argumentative l'ont toujours empêchée de sombrer dans l'évasif ou mieux et dans le bavardage ou pire, la littérature l'a protégée contre la suffisance de nombreux philosophes qui considèrent avec mépris tout ce qui et quiconque ne se plie pas aux strictes normes philosophiques de raisonnement. Jacques Bouverès est toujours plein de l'ironie, de l'humeur et de la modestie philosophique que la littérature doit lui avoir enseignée. Bien que sa position et sa reconnaissance internationale le justifieraient, il ne se conduit jamais comme un « gros philosophe », une expression calquée sur celle de Mousil qui parle du « gros schriftsteller », le grand écrivain. De manière générale, l'influence de la pensée de Mousil sur celle de Jacques Bouverès peut difficilement être sous-estimée. C'est donc de Mousil que je parlerai dans ma présentation en l'honneur de Jacques Bouverès aujourd'hui et je le remercie de me permettre de participer à sa pensée philosophique et en même temps littéraire. Donc, c'est ma présentation, les idées métaphilosophiques de Mousil entre le naturalisme philosophique et la philosophie comme littérature. En ouverture, permettez-moi cette citation tirée d'un essai de Mousil, « l'allemand comme symptôme ». En réalité, n'avoir pas de philosophie est la philosophie qui convient à notre temps. Fin des citations. Le roman de Mousil, « L'homme sans qualité », est considéré par de nombreux philosophes comme de la littérature philosophique très intelligente. Il contient un nombre d'idées intéressantes sur diverses questions de métaphysique, de philosophie de la connaissance, de philosophie de l'esprit et, plus encore, d'éthique. Toutefois, comme j'entends le montrer dans cette conférence, les philosophes ont de bonnes raisons d'être embarrassés par cette œuvre et par son auteur. Elle lance un véritable défi à la philosophie comme science, du moins selon la conception traditionnelle. Mousil soutient que la manière correcte de traiter des problèmes philosophiques n'est pas celle de la philosophie académique traditionnelle, mais une manière de penser et d'écrire qui, quoiqu'en nourrie de la tradition philosophique, est clairement de nature littéraire. Le projet de Mousil, par conséquent, se dresse en rival de la philosophie académique. Dans cette conférence, je veux examiner comment Mousil développe cette idée métaphilosophique dans ses essais et dans « L'homme sans qualité ». Le terme « métaphilosophique » est sujet à controverse. Je l'emploie ici comme le terme approprié pour désigner toute réflexion sur la nature et sur les buts de la philosophie. Dans ma première partie, je décrirai l'espace des idées métaphilosophiques comme se déployant entre les trois sommets d'un triangle. La conception traditionnelle de la philosophie, le naturalisme philosophique et la conception selon laquelle la philosophie est une sorte de genre littéraire ont abrégé la philosophie comme littérature. Dans ma deuxième partie, je montrerai que l'approche muséenne occupe, dans l'espace métaphilosophique ainsi conçu, une position particulière qui combine des éléments de philosophie comme littérature et de naturalisme philosophique de manière tout à fait singulière. Dans ma troisième partie, j'étudierai de près les stratégies par lesquelles Mousil soutient cette position dans son œuvre littéraire. Première partie, les positions dans l'espace métaphilosophique. Quand on s'interroge sur la nature de la philosophie, on peut s'intéresser à son statut institutionnel, à son histoire, au canon des textes philosophiques, à son domaine d'études et à sa méthodologie. Adopter l'approche institutionnelle revient à présuppuser que la philosophie est tout ce qui est enseigné et étudié dans les départements universitaires de philosophie. Adopter les approches historiques ou canoniques, c'est définir la philosophie par une tradition ou par un canon des textes. Beaucoup de philosophes, toutefois, ne seront pas satisfaits d'une caractérisation purement institutionnelle ou historique ou canonique de leur discipline. Et pour une bonne raison, c'est que les départements de philosophie, les traditions historiques et le canon des textes ont évolué selon des modalités historiquement contingentes. Par conséquent, les philosophes en général, et peut-être les philosophies analytiques en particulier, ont tendance de préférer caractériser la philosophie en se référant à son objet d'étude propre et à sa méthodologie. Selon une tradition influente en Occident, la philosophie traite des vérités abstraites, générales et nécessaires qui caractérisent le monde de la manière la plus fondamentale. Sa méthodologie est considérée comme a priori, c'est-à-dire indépendante de l'expérience. Par conséquent, on peut pratiquer la philosophie depuis son fauteuil. La plupart des défenseurs de cette conception s'accordent à dire que la philosophie traite au moins des vérités analytiques, conceptuelles ou linguistiques. Et parallèlement, la méthode propre à la philosophie est au moins en partie celle de l'analyse linguistique ou conceptionnelle. A partir de là, des divergences apparaissent sur la question de savoir si l'enquête philosophique se limite à seule analyse linguistique ou conceptuelle ou si elle exige aussi autre chose. Comme on le sait, Kant et ses successeurs ont soutenu que la partie la plus importante de la philosophie n'est pas l'investigation des vérités analytiques, mais bien plutôt l'enquête sur ce qui est qu'il a appelé les vérités synthétiques a priori, c'est-à-dire les vérités strictement générales et nécessaires qui échappent au domaine de la science empirique sans être pour autant purement analytiques. Cela ne signifie pas que la philosophie serait quelque chose extérieur à la science, mais au contraire, qu'elle revendique un statut scientifique pour elle-même. Pour Kant, cela implique qu'elle a l'unité d'un système. Citation. L'unité systématique est ce qui convertit la connaissance vulgaire en science, c'est-à-dire ce qui coordonne un système en simple agrégat de ses connaissances. Fin de citation. L'unité systématique exige la complétude laquelle est assurée par une approche méthodologique qui, à partir de principes de base, dérive toutes les propositions du système d'une manière absolument certaine. On a soutenu que ceci est analogue à l'exigence moderne selon laquelle un système formel n'est logiquement et sémantiquement complet que s'il tend à la complétude épistémique qui est une exigence encore plus forte. En tout cas, selon l'une et l'autre conception, celle qui restreint l'enquête philosophique aux vérités analytiques et selon laquelle elle inclut des vérités synthétiques a priori, les mathématiques sont la discipline la plus proche de la philosophie. Kant soutient que les mathématiques sont avec la philosophie le seul domaine d'enquête où l'on trouve des vérités synthétiques a priori. De leur côté, les défenseurs de l'idée que la philosophie se limite aux vérités analytiques pensent souvent pensent souvent qu'il en va de même pour les mathématiques. Par conséquent, il n'est pas accidentel que Ulrich, le héros de l'homme sans qualité, soit un mathématicien professionnel et que, comme nous le verrons plus loin, les mathématiques jouent un rôle clé dans cet ouvrage. Tournons-nous maintenant vers les deux alternatives à la conception traditionnelle de la philosophie que nous avons considérée jusqu'ici, la philosophie comme littérature et le naturalisme philosophique. La philosophie comme littérature conçoit la philosophie comme un genre littéraire, mais cette conception semble difficilement compatible avec l'idée que l'objet de la philosophie, ce sont les vérités abstraites générales et nécessaires. Et elle semble incompatible également avec l'adoption d'une méthode qui satisfierait des normes strictement scientifiques. Si la connaissance scientifique est la mesure de toute chose, cela conduit facilement à une conception skeptique concernant la connaissance philosophique. Par conséquent, les défenseurs de la philosophie comme littérature en viennent souvent à nier que la philosophie soit concernée de quelque manière que ce soit par la connaissance et ils ont conclu que la nature de la philosophie est déterminée par la tradition historique et par un canon des textes. Comme l'explique Richard Rorty, citation, il vaut mieux voir la philosophie comme un genre d'écriture, comme tout genre littéraire, elle n'est pas caractérisée par sa forme ni par sa manière mais par une tradition, un roman familial qui inclut par exemple le père Parménide, le bon vieil oncle Kant et le mauvais frère d'Érida. Fin de citation. Le but de la philosophie telle que Rorty la conçoit n'est pas de fournir des connaissances mais de d'édifier le lecteur. C'est un projet qui n'est pas épistémologique mais politique. Les œuvres philosophiques doivent améliorer le monde en y apportant davantage de solidarité et d'empathie et en renforçant les valeurs libérales comme le font les bons romans. Ce ne peut être fait cependant au moyen d'arguments philosophiques mais d'une façon qui ressemble davantage à la publicité ou aux campagnes politiques. L'alternative radicale à cette conception de la philosophie comme un genre littéraire c'est celle qui la rapproche de la science. C'est la conception du naturalisme philosophique. Le naturalisme philosophique soutient que la philosophie n'a pas de domaine d'études ni de méthode qui soit par principe différent de ceux qui sont en vigueur dans les sciences. Il se présente sous deux variantes comme une thèse ontologique et comme une thèse épistémologique. Le naturalisme ontologique soutient que les entités scientifiquement respectables sont les seules qui existent. quelles entités ? Cela dépend de la manière dont on comprend la respectabilité scientifique et de l'éventail des sciences admises. La version du naturalisme la plus restrictive est le physicalisme qui ne tient pour seules sortes de naturalisme qui ne tient pour respectable que les seules entités physiques. mais le physicalisme n'est pas la seule sorte de naturalisme ontologique. On peut aussi reconnaître que d'autres sciences comme la chimie ou la biologie décrivent d'authentiques objets au-dessus du nouveau fondamental. Le naturalisme épistémologique estime que les seules méthodes épistémiques légitimes sont les méthodes scientifiques respectables. Certes, les différentes sciences emploient des méthodes différentes, mais à un niveau très général, les méthodes scientifiquement respectables incluent la formulation d'hypothèses théoriques et de tester les prédictions par les moyens de l'observation systématique et de l'expérimentation contrôlée. Les thèses du naturalisme peuvent être davantage spécifiées en distinguant ces versions fortes, faibles et modérées. Le naturalisme ontologique fort dit que les entités ne sont respectables que si elles figurent dans les sciences, que ce soit comme entité théorique ou comme entité observable. La thèse du naturalisme épistémologique fort est que, comme on l'a expliqué à l'instant, seules les méthodes scientifiques sont respectables. A l'inverse, les méthodes a priori auxquelles la philosophie traditionnelle à recours ne sont pas respectables. Par conséquent, les naturalistes épistémologiques forts rejettent également l'idée que la philosophie traiterait des vérités analytiques. Toutefois, l'analyse conceptuelle reste un dernier ressort pour la philosophie a priori. Pour bloquer cette échappatoire, Quine a même attaqué la distinction analytique synthétique en tant que telle dans le cadre de sa défense d'un naturalisme strict. Il est clair que les deux types de naturalisme forts sont incompatibles avec la conception traditionnelle telle que je l'ai présentée. Dans sa version faible, le naturalisme ontologique demande seulement que les entités scientifiquement respectables ne soient pas en contradiction avec les sciences. Le naturalisme épistémologique faible soutient, lui, que des méthodes scientifiquement respectables ne doivent pas conduire à résultats qui contredisent les découvertes des sciences. Les deux types de naturalisme faibles ne sont pas compatibles avec la conception traditionnelle de la philosophie. Elles autorisent en principe l'analyse conceptuelle et même la connaissance synthétique a priori en philosophie pourvu que leurs résultats ne contredisent pas ceux des sciences. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité. Selon le naturalisme ontologique modéré, des entités sont respectables si et seulement si non seulement elles ne contredisent pas purement et simplement les sciences mais peuvent en outre être effectivement accordées avec elles. Parallèlement, le naturalisme épistémologique modéré demande non seulement que l'existence de certaines sortes d'entités non seulement ne soit pas en contradiction avec les connaissances scientifiques mais en outre que les sciences offrent un certain support à la reconnaissance de leur existence, soit par exemple une théorie éthique affirmant que l'empathie fournit le fondement de la moralité. Cette thèse pourrait être soutenue par une recherche empirique sur le lien entre l'empathie et l'altruisme même si la thèse éthique en dit assurément davantage. Comme celle du naturalisme faible, les versions modérées du naturalisme ne sont pas incompatibles avec la conception traditionnelle de la philosophie. Elle exige seulement que la philosophie respecte les résultats et les méthodes des sciences et qu'elle soit informée par eux. Cela implique également que la connaissance soit disant a priori puisse être réfutée par les données de la science. La distinction entre ces différentes versions de naturalisme va s'avérer utile dans la partie suivante où je vais essayer de situer les idées de Mouzil dans l'espace métaphilosophique par rapport à la conception traditionnelle de la philosophie à la philosophie comme littérature et au naturalisme philosophique. Deuxième partie, situation de la position métaphilosophique de Mouzil. L'exposé le plus explicite par Mouzil de ses conceptions sur la relation entre science, philosophie et littérature peut être trouvé dans un court fragment d'essai intitulé « La connaissance chez l'écrivain » date de 1918. Il y distingue deux vastes domaines de connaissances, le ratioïde et le non-ratioïde. Le domaine ratioïde est caractérisé de la manière suivante, citation « Ce domaine ratioïde englobe, délimité à grands traits, tout ce qui peut entrer dans un système scientifique, tout ce qui peut être résumé par des lois et des règles, donc avant tout la nature physique mais la nature morale uniquement dans des rares cas de réussite. » Ce domaine est caractérisé par une certaine monotonie des faits, la prédominance de la répétition, une relative indépendance des faits, l'un par rapport aux autres, tel qu'il s'intègre aussi d'ordinaire à des groupes de lois, des règles et des concepts antérieurement constitués, dans quelques ordres de succession qu'ils aient été découverts. Mais ce qui le caractérise surtout, c'est que les faits s'y laissent décrire à communiquer de façon univoc. Fin des citations Le terme moral dans ce passage doit être entendu dans un sens très large semblable à l'usage qu'il y a chez Jung. Dans ce sens large, morale ne se réfère pas seulement à l'éthique mais à toutes les questions traditionnellement considérées comme philosophiques, en particulier celles qui concernent l'esprit humain ou la nature sociale mais aussi les problèmes métaphysiques ou épistémologiques. Ces problèmes appartiennent à un domaine pour lequel Mousil forge le terme non-racioïde. À l'occasion, il emploie aussi le terme geist, esprit, ou zèle, âme. Les choses révéles de ce domaine ne sont pas des vérités nécessaires des généralisations ou des lois. « Si le domaine racioïde était celui de la règle avec exception, le domaine non-racioïde est celui où les exceptions en portent sur la règle. Peut-être n'y a-t-il là qu'une différence de degré, mais quoi qu'il en soit, si capitale qu'elle nécessite un renversement complet de la position du sujet connaissant. Dans ce domaine, les faits ne sont pas dociles, les lois sont décribles, les événements ne se répètent pas, mais sont infiniment variables et individuelles. » Fin de citation. Il en résulte que le non-racioïde ne peut pas être traité par la science. Mais, bien qu'il ne puisse être saisi par des méthodes scientifiques, le non-racioïde ne doit pas être identifié avec l'irrationnel. C'est précisément pour cette raison que Mousil introduit le néologisme « racioïde versus non-racioïde. » Le non-racioïde peut être soumis à des raisons et à des justifications, mais pas à la formalisation ni à la quantification. Le racioïde et le non-racioïde ne sont pas seulement deux domaines ou deux aspects du monde entièrement dépendants, indépendants. Ils ont l'un et l'autre une dignité ontologique et épistémologique qui leur est propre. L'essai de Mousil, qui est au bout du compte une épistémologie pour le poète, débouche sur l'idée que la manière correcte de comprendre les phénomènes qui tombent dans les domaines non-racioïdes est la littérature. La raison en est que le poète approche son sujet par le sentir, mais cela ne signifie pas qu'ils doivent se dispenser de la raison et de rationalité. Comme Mousil l'écrit dans l'Europe désemparée, citation, ne disons pas que nous avons trop d'entendements et trop peu d'âmes, disons que nous avons trop peu d'entendements dans les problèmes de l'âme. Fin de citation. Les essais de Mousil ont une fonction protreptique dans l'ancien sens du terme qui inclut un appel à l'auditoire en faveur d'un mode de vie nouveau et différent. Ils sont supposés conduire à l'adoption d'une nouvelle manière de penser, l'attitude poétique. Comme Mousil l'écrit dans un petit texte en l'honneur de l'écrivain Franz Bly, qu'il a rédigé à la même époque à peu près que la connaissance chez l'écrivain. Citation. Articuler le sentiment au moyen de l'intellect, détourner l'intellect des problèmes insignifiants du savoir vers ceux du sentiment, tel est le but de l'essayiste. Fin de citation. Pour Mousil, la distinction entre science et poésie ou plus exactement entre les points de vue scientifiques et poétiques n'est pas comme chez Rottie purement historique et contingente. Elle découpe la nature selon ses articulations. En conséquence, un poète ne doit pas être considéré comme quelqu'un qui est devenu écrivain à cause d'une certaine mentalité non sérieuse, incapable d'un raisonnement scientifique strict et d'abstraction, une motivation que Mousil considérait comme intellectuellement déficiante. Citation. « C'est la structure du monde et non celle de sa nature propre qui assigne à l'écrivain sa tâche et selon laquelle il a une mission. » Fin de citation. Pour cette raison, il serait erroné de conclure que si Mousil a mis fin à sa carrière philosophique et décidé de consacrer sa vie à la littérature, c'est parce que lui aurait manqué la rigueur dans la pensée. Comme Mousil l'explique dans La connaissance chez l'écrivain, c'est la structure de base du monde et elle seule qui autorise deux sortes d'approche, l'une scientifique, l'autre poétique. Il n'y a donc plus guère de place laissée à la philosophie comme un domaine d'études propres consacrés aux vérités abstraites et générales devant être étudiées avec des méthodes strictes mais différentes de celles des sciences, comme le veut la conception traditionnelle de la philosophie. La conception de Mousil par conséquent relève une forme de naturalisme philosophique. Au vu des catégories expliquées tout à l'heure, il n'y a pas dans le domaine ratioïde d'autres genres de connaissances que dans la connaissance scientifique. S'il y avait une connaissance philosophique au sens de la conception traditionnelle de la philosophie, elle devrait appartenir au domaine ratioïde. Étant donné que c'est un trait distinctif du naturalisme de rejeter la conception traditionnelle de la philosophie, Mousil défend un naturalisme épistémologique fort. Cependant, il pense également qu'il existe un autre domaine que celui du ratioïde. Par conséquent, Mousil n'est pas un naturaliste ontologique fort. Il y a des choses qui ne peuvent être saisies par les sciences. Néanmoins, il serait erroné d'en conclure que Mousil croyait au super naturel. Il est pour le moins un naturaliste ontologique faible concernant les domaines non-racioïdes. Ceci est suggéré par la sévérité de ses critiques contre toute conception qui défend l'âme, le sentiment et autres choses semblables contre les sciences. Comme il l'affirme dans un essai de 1912, le spirituel, le modernisme et la métaphysique, citation, il n'existe pas forme de sentiments ni de formes différentes de connaissances qui puissent opposer à la connaissance scientifique sans maintenir. Fin de citation. Même si les connaissances dans le domaine non-racioïde échappent à la méthodologie scientifique, il ne leur est pas permis de contredire les sciences. Toutefois, concernant le domaine non-racioïde, Mousil n'adopte pas seulement un naturalisme épistémologique faible mais modeste. Il ne veut pas uniquement éviter la contradiction avec les sciences, il essaie de soutenir ses conceptions aussi loin que possible à l'aide du raisonnement scientifique. Ceci est important pour le projet musilien car sinon on pourrait se demander pourquoi on ne peut pas éviter l'affirmation qu'il y a un second royaume à côté du domaine racioïde et défendre un naturalisme fort tout court. Mousil essaye d'éviter cette objection en montrant que le domaine racioïde est au bout du compte non-fondé ou plus précisément qu'il s'effondre dans le domaine non-racioïde. Citation En profondeur là aussi les assises sont chancelantes les fondements premiers des mathématiques ne présentent pas de certitude logique les lois de la physique ne sont valables qu'approximativement et les astres se meuvent dans un système de coordonnées dont le lieu est nulle part. Fin des citations Les phénomènes scientifiques auxquels ils se réfèrent dans ce passage sont la crise des fondements en mathématiques la physique quantique et la théorie de la relativité restreinte. De ces trois c'est la crise des fondements des mathématiques qui est le défi le plus puissant pour le domaine racioïde car elle touche aux fondements de toute science. La crise des fondements a émergé au cours du XIXe siècle dans le silage de certaines découvertes mathématiques de grande portée qui ont fondamentalement changé la nature de la discipline et l'attitude envers elle. L'une d'entre elles a été la découverte des géométries non euclidiennes qui a montré qu'il existe plus d'un système d'action mathématique possible. En conséquence il semblait nécessaire de prouver qu'un système d'action donnée est exempte de toute contradiction. Puisque ceci ne pouvait être fait avec les moyens mathématiques standards la philosophie est entrée dans le débat. En fait la crise des fondements des mathématiques fut davantage une crise philosophique qu'une crise mathématique. La stratégie à laquelle Mousil a recours pour délimiter le domaine racioïde en invoquant la crise des fondements est subtil. Ce qu'il met prioritairement en question ce ne sont pas les résultats des sciences y compris ceux des mathématiques mais la conception traditionnelle de la philosophie. Les raisons de Mousil pour restreindre le domaine racioïde sont précisément les raisons auxquelles il a recours contre la philosophie comme champ d'études scientifiques véritables. Troisième partie contre la conception traditionnelle de la philosophie. Le représentant du projet philosophique traditionnel dans L'homme sans qualité est le petit général renduillard Stum von Bordwer même s'il entreprend ce projet d'une manière très naïve qui est ridiculisée. Mû par son amour pour la cuisine d'Ulrich Diotim une version assez dégénérée d'enseignants pardon une version assez dégénérée d'enseignants socratiques et de femmes idéales selon Hölderlin. Il essaie de trouver l'idée supérieure qui pourrait guider l'action parallèle. Dans le cours de sa recherche il essaie d'abord de parvenir à une vision systématique des idées qu'il rencontre dans ses lectures en appliquant des principes stratégiques et des schémas de représentation militaire. Cette approche n'est pas entièrement étrangère au caractère agonistique du débat philosophique mais elle échoue bien sûr parce qu'elle ne repose pas sur la dynamique rationnelle du philosophie. Désespérés Stompseront à la bibliothèque nationale pour y trouver de l'aide. Il est à la recherche d'un système de connaissances universelles hiérarchiquement structuré à partir d'un principe premier. Comme il le reconnaît de manière correcte cette pensée lui est imposée par la logique plus précisément par l'argument sceptique de la regression. Citation « Il semble évidemment qu'il y ait un grand nombre de pensées importantes mais il faut bien finalement qu'il y en ait une plus importante que toutes les autres. La simple logique l'exige. » Fin de citation La recherche d'une idée qui soit la plus élevée a sa source dans le raisonnement lui-même et elle comme Kant l'a soutenu est la légitimation du projet traditionnel de la philosophie. Citation « En effet, la raison humaine sans y être portée par la simple vanité de beaucoup savoir poussée par son propre besoin continue irrésistiblement sa marche jusqu'à ce que ces questions qui ne peuvent recevoir des réponses d'aucun usage de la raison dans l'expérience et des principes qui en émanent et ainsi il y a eu réellement en tout temps chez tous les hommes dès que la raison en eux s'étend jusqu'à la spéculation une certaine métaphysique et il y en aura toujours une. Fin de citation Les branches extérieures de ce système de connaissances sont supposées atteindre la réalité concrète. Comme Stum l'exprime dans sa manière typiquement naïve une éthique théologique si vous voulez mais il faudrait qu'il y ait dedans quelque chose sur la vieille culture autrichienne et sur Grilpazza. Fin de citation. La tentative la plus sophistiquée pour construire ce type de système philosophique est probablement la philosophie de Hegel. Stum toutefois ne réussit pas à faire comprendre ce qu'il cherche au bibliothécaire et il est conduit dans la salle des catalogues afin de trouver par lui-même la littérature qu'il cherche. Dans cette salle le bibliothécaire tire pour lui d'une étagère la bibliographie des bibliographies. C'est bien sûr une référence au paradoxe de Russell de l'ensemble de tous les ensembles qui ne sont pas membres d'eux-mêmes. Cette bibliographie est-elle un élément d'elle-même ou ne l'est-elle pas ? Si elle ne n'est pas un élément d'elle-même alors elle l'est. Mais si elle l'est alors elle ne l'est pas. Russell a découvert vers 1901 ou 1902 que ce paradoxe pouvait être déduit des fondements de l'arithmétique de Frigge et qu'il est dévastateur pour le logiciste d'essayer de fournir les fondements des mathématiques. Comme l'exprime la maxime exfalso quadliblet, d'une contradiction on peut dériver n'importe quelle proposition et sa négation. Ceci conduit Russell au principe du cercle vicieux. Aucune totalité ne peut contenir des membres qui ne sont définissables que dans les termes de cette totalité ou des membres qui impliquent ou présupposent cette totalité. La bibliographie des bibliographies a une structure similaire. Puisqu'elle est elle-même une bibliographie, elle devrait se contenir elle-même. Si c'était le cas, elle contredirait le principe rassélien du cercle vicieux. Une bibliographie des bibliographies est une construction dépourvue du sens. Pour être complète, elle doit se contenir elle-même. Mais au moment où elle est composée, elle n'est pas encore parue et donc elle ne peut pas se contenir elle-même. En outre, supposons qu'il soit possible de surmonter ce problème et que nous tenions en main une bibliographie qui se contient elle-même comme entrée. Mais dans ce cas, cette bibliographie ne peut pas servir au but qui est le sien. Supposons qu'une bibliographie soit une partie d'un algorithme pour trouver des livres. L'algorithme fonctionne en gros de la manière suivante. Si vous cherchez de la littérature sur un certain sujet, consultez une bibliographie indiquant les livres sur ce sujet. choisissez un livre puis allez au catalogue de la bibliothèque, voyez où ce livre est rangé, allez à l'étagère en question et prenez le livre. La bibliographie des bibliographies ne peut pas être employée dans un tel algorithme. Si on utilise en le consultant le livre que précisément on cherche à trouver, ce livre par hypothèse ne serait jamais sur l'étagère où on devrait le trouver. Pour surmonter ce problème, il faut comprendre le fait qu'on est en train de se servir du livre que précisément on cherche. Il y a une analogie structurelle entre cette situation et le premier théorème d'incomplétude de Goeule. Ce premier théorème dit que pour tout système formel S qui est consistant est suffisamment riche, c'est-à-dire qui permet de dériver une quantité suffisamment grande d'arithmétiques, il existe au moins une proposition arithmétique P qui ne peut être prouvée dans le système. Il en va de même pour sa négation non P. Néanmoins, la vérité de P peut être montrée de manière informelle à l'extérieur du système. La proposition en question est du type G et G a certes que G ne peut être démontré dans S. Si G était démontrable dans le système, alors ce système contiendrait un théorème qui le contredit lui-même. Il serait inconsistant. Le second théorème d'incomplétude établit que si S est consistant alors la consistance de S ne peut être démontrée au sein de lui-même. Le résultat du théorème d'incomplétude de Gödel est qu'il ne peut exister de système axiomatique dans lequel toutes les vérités mathématiques pourraient être démontrées. Les théorèmes d'incomplétude de Gödel ont été utilisés dans d'autres domaines que les mathématiques. Parmi ces autres usages, il y a entre autres l'argument fameux de Lucas et Penrose qui est supposé démontrer que l'intelligence artificielle forte est impossible. La conclusion de cet argument est que les théorèmes de Gödel montrent qu'il y a des vérités arithmétiques qui ne peuvent être ratifiées que par l'esprit humain et non par un quelconque programme de construction de démonstration qui serait mis en œuvre par une machine. En un mot, nos capacités arithmétiques ne sont pas seulement mécaniques. On peut risquer la conjecture que Mousil a anticipé quelque chose de ce genre quand le général Stump compare la salle des catalogues avec un cerveau humain. De même que la vérité de G ne peut être démontré mais seulement saisi intuitivement, il faut aller au-delà de l'usage algorithmique de la bibliographie de bibliographie pour comprendre le fait qu'on est en train d'utiliser le livre que précisément on cherche alors qu'on est en face de l'étagère vide. Il faudrait entrer dans les détails pour savoir si l'argument de Lucas et Penrose est correct mais celui-ci serait une manière claire d'argumenter en faveur de l'affirmation de Mousil que le domaine ratioïde s'effondre au bout du compte dans le domaine non-racioïde. Et si on n'accepte pas l'argument de Lucas et Penrose, il existe encore une autre manière d'argumenter à partir de la crise des fondements fondements en faveur du domaine non-racioïde. Comme Lacathos l'a montré de façon convaincante, la crise des fondements des mathématiques doit être envisagée dans un contexte épistémologique plus large. Théoriquement, vous l'avez déjà dépassé. Donc, je peux juste mettre ce passage et terminer avec la conclusion. Donc, il me manque un argument mais quand même je vais terminer. Le tour très particulier de la conception métaphilosophique de Mouzil, c'est qu'elle montre comment le raisonnement scientifique délimite l'étendue de la science elle-même. Ceci conduit à une figure dure de pensée un peu paradoxale. La thèse selon laquelle il existe un domaine non-racioïde qui n'est accessible que dans la perspective de la poésie et non pas dans celle de la science est soutenue par un raisonnement scientifique dans le contexte de la crise des fondements des mathématiques. Mouzil, par conséquent, soutient une version particulière de naturalisme modéré qui montre par les moyens de la science qu'il doit y avoir plus que la science. Toutefois, les arguments tirés de la crise des fondements des mathématiques sont un défi pour le projet philosophique traditionnel bien plus que pour la science. Bien que la prétention de la science à l'exclusivité anthologique et épistémologique soit démolie, ce n'est pas vrai de la pratique scientifique. Mouzil ne remet pas en question l'idée que la science et les mathématiques sont des sources de connaissances fiables. Ceci le distingue d'autres défenseurs de l'idée que la science n'est pas la seule pratique viable et qui discrédite les résultats de la rationalité scientifique. Roughty, par exemple, estime que la science doit être considérée comme un secteur de la culture ni spécialement privilégié ni spécialement intéressant, un secteur qui, comme tous les autres, ne fait sens que quand on le regarde d'un point de vue historique. Mouzil, au contraire, considère la science comme une pratique la plus haute de la plus haute importance et qui a une fonction exemplaire à cause de sa précision et de sa rigueur de pensée ainsi qu'à cause de ses énormes succès dans l'explication et la manipulation du monde. Simplement, elle n'est pas la seule. Il y a une autre pratique à savoir la littérature qui n'est pas moins digne mais qui concerne un aspect entièrement différent du monde. Son verdict sur la conception traditionnelle de la philosophie est plus sévère. Si la ligne de pensée que j'ai reconstruite dans la partie précédente est correcte, il n'y a pas d'espace pour la philosophie scientifique telle qu'elle est traditionnellement conçue. Il ne peut pas y avoir de système philosophique unifié de la connaissance qui soit en continuité avec les sciences, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace pour la philosophie au sens de la conception traditionnelle. Si on prend ceci pour une affirmation centrale du naturalisme épistémologique fort, Mousil est un naturaliste épistémologique fort et il est même plus radical d'autres défenseurs de cette conception. Parce que les épistémologistes naturalistes forts comme Quine, Cornbluth ou à l'époque de Mousil et Ernst Mach défendent leur position avec des arguments qui sont plus ou moins des arguments philosophiques standards. Ils ont pour cette raison été souvent critiqués comme inconsistants parce que leur position est une conception authentiquement philosophique non scientifique. Mousil a lui-même lancé cette objection contre le naturalisme épistémologique fort d'Ernst Mach dans sa thèse de doctorat. Sa propre conception peut éviter l'objection adressée à Mach et aux autres versions du naturalisme fort en implémentant son programme naturaliste dans une démarche littéraire combinée avec une référence à l'argumentation scientifique standard puisque la littérature et la science sont selon sa conception l'une et l'autre des ressources parfaitement légitimes. Mousil, par conséquent, occupe une position remarquable dans l'espace métaphilosophique entre le naturalisme philosophique et la philosophie comme littérature. Il défend une version de naturalisme philosophique qui ne tombe pas sous l'objection d'inconsistence et, dans le même temps, il défend une version de la philosophie comme littérature qui n'est pas payée au prix du dénigrement de la science. Mais, comme la plupart des bonnes choses dans la vie, cette conception attirante a un coût. Ce coût est une restriction des prétentions à la connaissance non pas tant des sciences que de la philosophie du moins telle qu'elle est traditionnellement conçue. Merci à vous. Merci beaucoup, Catherine. Je suis désolée qu'on n'ait pas pu entendre le même tout. On est obligé de tenir les... Donc, je vais demander à Jacques de nous rejoindre peut-être pour commencer simplement à donner son appréciation de ce bel exposé et puis nous aurons le temps pour quelques questions. Je dis tout de suite que je conçois aisément toutes les frustrations qu'il peut déjà y avoir à la fin de cette matinée. J'indique que nous aurons une discussion générale qui nous permettra, je pense, d'éviter trop de frustrations. Donc, je le dis parce que, déjà, moi, je me sens extrêmement frustrée de la rapidité avec laquelle nous sommes obligés de passer, n'est-ce pas, d'un exposer aux autres. Donc, je donne d'abord la parole à Jacques et ensuite, bien entendu, on ouvre la discussion. Jacques, je t'en prie. Je vais être à nouveau, enfin, essayer en tout cas d'être très bref alors que j'éprouverai la tentation d'être très long parce que j'ai l'impression d'avoir entendu un exposé réellement passionnant et particulièrement riche et dont j'ai appris énormément. Ce qui signifie qu'on a toujours des occasions d'apprendre même sur un auteur qu'on croit connaître relativement bien et même peut-être dans mon cas, si je peux me permettre de dire ça particulièrement bien. Alors, il y a tout de même quelques perplexités qui subsistent dans mon esprit. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que, comme vous l'avez dit en conclusion, la solution que propose Mousil a un certain prix et en particulier celui qui consiste dans le fait qu'il est difficile de conserver à la philosophie la position d'une discipline cognitive au sens plein et fort du terme. Et en outre, je me demande si on n'a pas la même difficulté avec la philosophie, avec la littérature, pardon, c'est-à-dire si la question ne se pose pas de la même manière pour la littérature, c'est-à-dire est-ce qu'il y a cette question qui subsiste, qui est une question qui, comme vous le savez, me concerne directement et m'a intéressé au plus haut point, c'est-à-dire est-ce que oui ou non, on peut parler légitimement d'une connaissance qui mériterait d'être appelée littéraire, avec en plus le risque qu'il n'y ait non pas une connaissance littéraire en général, mais plusieurs types de connaissances littéraires, par exemple une connaissance romanesque, une connaissance poétique, il n'est pas certain que la réponse soit exactement la même pour le roman, qui est évidemment ce qui a intéressé en priorité Mousil et pour la poésie. Alors il y a donc cette difficulté qu'en est-il de la connaissance littéraire si tant est qu'il puisse y avoir une connaissance littéraire et là-dessus on a l'impression que la réaction de Mousil est un peu ambiguë, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il a l'air de dire qu'il y a bel et bien une connaissance littéraire et puis d'autres où il dit simplement la littérature utilise des connaissances, des connaissances de nature diverse, y compris des connaissances empruntées aux sciences exactes, mais il n'est pas une forme de connaissance. Et puis enfin il y a une petite chose aussi qui m'a un peu intrigué, c'est vous avez dit à au moins deux reprises que la découverte que fait Mousil est qu'au fond le ratioïde doit se fonder dans le non-ratioïde. Alors est-ce que le fait que le ratioïde doit se fonder dans le non-ratioïde ne signifierait pas plutôt qu'en ce qui le concerne il faut accepter l'idée d'une certaine absence de fondement, c'est-à-dire une absence de fondement plutôt que l'obligation de chercher un fondement. C'est-à-dire je crois que la position que défend Mousil ce que je veux dire c'est que au lieu de chercher un fondement il défend plutôt une position qui est fondamentalement anti-fondationaliste c'est-à-dire qui se rapproche plutôt de quelque chose comme peut-être l'idée de la science surpilotie au sens de Popper plutôt que de continuer à raisonner en fonction de cette obsession de la recherche du fondement qui serait en mesure de nous rassurer une fois pour toutes notamment sur le problème à propos dans le cas de ce qu'on a appelé la crise des mathématiques qui n'a pas l'air de constituer pour lui quelque chose de véritablement dramatique il nous donne à aucun moment l'impression d'être particulièrement tourmenté par ce qu'on appelle cette soudaine apparence de fondement qui se manifeste apparence pardon d'une absence de fondement qui se manifeste dans les mathématiques enfin ça fait beaucoup de questions oui oui disons j'ai peut-être identifié deux questions centrales et la première était si la connaissance à part de la littérature ne pose pas aussi des problèmes et moi je crois j'ai disons j'ai mis l'emphase sur le fondement du rassuide dans le nom rassuide mais il y a aussi la relation disons dans l'autre direction parce que je crois aussi que la possibilité de la connaissance dans le domaine non-rassuide doit être établie avec les moyens scientifiques pour ça j'ai dit qu'il est quand même un naturaliste modéré épistémologique c'est à dire le moyen de connaissance dans le nom rassuide c'est le sentiment et de manière scientifique on peut analyser qu'est-ce que c'est le sentiment et pourquoi ça peut ouvrir accès au monde je crois et en même temps il utilise le rassuide comme mécanisme critique pour par exemple il y a les caractères de Clarisse de Mossbrugge qui sont tout près au domaine non-rassuide mais qui sont quand même pathologiques et je crois que donc on peut critiquer avec des moyens rassuides cette déformation du non-rassuide mais quand même disons on peut seulement décrire ou poursuivre le chemin du non-rassuide mais pas le contenu ou les connaissances que apportent le non-rassuide et le sentiment mais quand même je trouve que ça c'est le mécanisme que les deux domaines supportent disons l'un et l'autre et pour ça mais quand même si on est satisfait de cette idée je crois que aussi ça vit beaucoup d'un sentiment d'évidence qu'on a dans le non-rassuide mais bien sûr il faut se demander pourquoi est-ce qu'on est est-ce qu'on peut le confier ce sentiment et je crois que le support rassuide pour nous il doit montrer pourquoi c'est légitime et les cas dans lesquels c'est pas légitime bien que ça reste un correctif mais extérieur dans un sens mais quand même donc ça serait la stratégie dont j'ai seulement écrit l'une donc que le rassuide disons a les fondements dans le non-rassuide donc l'autre question est-ce qu'il est fondamentalement un anti-fondement fondamentaliste c'est une très bonne question et longtemps et je pense que c'est aussi beaucoup de la littérature qui dit ça sur Mousil que Mousil était pragmatiste finalement et c'est-à-dire que bon les sciences n'ont pas mesuré par la vérité qu'ils peuvent disons chercher ou ouvrir mais par l'utilisation pratique et comme je ne suis pas pragmatiste j'ai toujours pensé que c'est un peu ennuyant ça ne me plaît pas du tout donc j'ai cherché des interprétations plus réalistes et je crois que j'en ai trouvé une bien que je sais aussi les passages pragmatistes et que j'ai peut-être un peu ignorés mais c'est comme dans tous les grands auteurs qui permettent plusieurs interprétations et donc je crois qu'il n'est pas antifondamental dans un sens il est antifondamentaliste parce que il pense que le projet traditionnel qui dépend beaucoup à la régression skeptique et à réfuter la régression je pense qu'il est vraiment de l'opinion que ça ne pose pas de problème ou c'est pas le problème principal mais quand même il y a un fondement disons intuitif comme c'est le cas avec le gueule c'est quelque chose qu'on ne peut pas au moins avec des moyens formels déduire mais quand même on peut comprendre que cette phrase est vraie et pour ça on voit aussi pourquoi c'est pas si problématique parce que là on a l'impression c'est la mathématique il n'y a pas grand problème et bien la mathématique marche même disons bien qu'on n'a pas résolu la crise fondamentale il y a des manières pratiques comme les mathématiciens peuvent conduire leurs recherches et là je crois que mon interpretation serait qu'il est anti-fondamentaliste mais pas dans le sens pragmatiste mais dans le sens qu'il n'y a pas de fondament disons strict philosophique merci merci infiniment je crains fort que nous n'ayons l'obligation de terminer cette matinée je le regrette pour ceux qui avaient évidemment des questions à poser à Catherine sur son superbe exposé je voudrais la remercier chaleureusement merci merci Merci.